... Notre présentatrice étant absente, la tenue de ce numéro sera exceptionnellement assurée par une journaliste intérimaire. Nous nous excusons pour le désagrément occasionné, et vous souhaitons malgré tout, un bon divertissement. L'équipe de rédaction... Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Mimi Mota, et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vocaloid Info. Au cours du précédent numéro, nous nous sommes penchés ensemble sur les créateurs de morceaux Vocaloid, et que l'on appelle communément des producteurs. Mais saviez-vous que cette appellation abrite désormais ceux qui produisent aussi les illustrations et animations ? Eh bien ce sont tous ces virtuoses du pinceau, ces génies du stylet et autres allumés du fusain, dont il sera question aujourd'hui. Puisque Nico Nico et Youtube sont avant tout des médias visuels, les compositeurs ont dû trouver des moyens de faire connaître leur travail en s'appuyant sur d'autres supports que la seule musique. Parce que oui, c'est la dure loi de l'entertainment. S'il n'y a pas d'animation, un peu comme un hochet que l'on agite devant un enfant, ou au moins des blagounettes de bon goût... Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous êtes actuellement con, super lourd, alors on ne rigole plus. Non, interdit. On revoit. Ce bon vieux public aura une fâcheuse tendance à zapper votre travail en moins de temps qu'il n'en faut qu'on le dit. Certes, le phénomène ne date pas d'hier et ne peut se généraliser à Internet. Pour preuve, la production massive de Scopitone dans les sixties, ainsi que l'avènement du clip, MTV et consorts, quelques vingt années plus tard. La vidéo est en effet un excellent outil de promotion dont l'industrie musicale a su très vite s'emparer, avec les moyens qui sont les siens. Et c'est là que la différence se fait, car l'artiste vocaloïde se trouve très vite confronté à des problématiques qu'un artiste labellisé n'aurait sans doute pas. Comment tourner un clip lorsque votre chanteur n'existe pas dans le monde réel ? Que vous n'êtes pas professionnel et ne bénéficiez d'aucun soutien technique ou promotionnel ? Et que, surtout, vos seules tentatives de dessin se sont soldées par ça. Là, c'est moi. Là, c'est toi. Fort heureusement, travailler sur Vocaloid présente un avantage de taille, qui est de pouvoir s'appuyer sur une communauté active, polyvalente et sans cesse renouvelée. Puisqu'en effet, en dehors des vidéos et morceaux, les internautes ont su créer des espaces d'échange tournant autour du logiciel. Qu'il s'agisse de forum, chat, blog, pageboard, il n'est pas rare d'y retrouver des catégories annonces, dans lesquelles un créateur isolé pourra rapidement ne plus l'être. Zant à la con de Mimimote, pour illustrer ce qu'on comprend pas. Oui ! Jean-Jacques vient de composer un super morceau. Il est très content. Mais Jean-Jacques ne sait pas comment l'illustrer ou même réaliser un clip. Il est déçu, car il sait que sa création passera inaperçue. C'est après ça d'être ouvert sur le forum Vocaloid, qu'il a fini par rencontrer Jacques-Jean. Moi, je sais dessiner et me servir d'un logiciel de montage, lui dit Jacques-Jean. Mais par contre, je joue de la musique comme une vieille savote mouillée. Mais c'est parfait, lui répond Jean-Jacques. Je te donne ma musique et toi, tu me donnes tes dessins. « Marché conclu ! » déclare Jacques-Jean, enthousiaste. Et il vécut heureux heureux dans le Hall of Fame et eure tout un tas de petits disques d'or. Fin. Le travail mené sur Internet grâce à Vocaloid se caractérise avant tout par son aspect fait-maison, ce que les Japonais nomment le « tojin » et qui couvre des domaines aussi variés que le jeu vidéo, roman ou fanzine, « tojin softball » « tojin game » « la banque dessinée » « tojin chi » ou la musique « tojin angak ». Puisqu'ils ne peuvent s'appuyer sur les mêmes moyens financiers et techniques que les productions professionnelles, les créateurs doivent alors faire preuve de plus d'inventivité. Il pourra s'agir de dessins fait-main, de CGI, de photos ou de live-action qui seront ainsi montés pour former ce que l'on appelle une PV, Promotion Video, ou MV, Music Video. A l'exception des MMD, vidéos en images de synthèse réalisées à l'aide du logiciel MicoMicoDance, les images sont finalement assez peu animées si l'on compare au travail de studio professionnel. Et le terme « Pictures Video » que vous avez peut-être déjà entendu, n'est en fait qu'une erreur de traduction qui s'est répandue dans la fandom anglophone. Bien, à présent que nous en savons un peu plus sur le pourquoi du comment, regardons ce qui se cache derrière quelques-unes de nos vidéos vocaloïdes préférées. Ryohei Uke, aussi connu sous le nom de Uke, sans majuscule, est né le 20 avril 1981 au Japon. Diplômé d'une école d'animation, il commence sa carrière d'illustrateur professionnel au sein d'une compagnie de jeux vidéo pour laquelle il fait du caract design. Mais se sentant bridé dans sa créativité, il ne tarde pas à se lancer en freelance pour développer ses propres concepts. Et c'est sur Internet qu'il commence d'abord à se faire un nom, sur Pixiv et son blog, avec des fan-arts inspirés de Gears of War, Halo et Metal Gear Solid qu'il produit au sein du circle nommé « Team Full Meka ». Mais c'est le 26 décembre 2007 que Uke voit sa carrière décoller lorsqu'il envoie une illustration de son personnage « Black Rock Shooter » à Ryo, le leader de Supercell. Le groupe, alors encore amateur et sans label, se prend littéralement de passion pour son travail et a l'idée de composer un morceau consacré entièrement à son personnage. Il lui propose également d'en réaliser le clip en reprenant son concept pour le développer davantage, ce qu'il accepte. Et c'est le 13 juin 2008, après presque 6 mois de travail, que le morceau éponyme est révélé sur YouTube et Nico Nico, devenant rapidement l'une des vidéos les plus populaires de l'histoire de Vocaloid. Il sera également publié sur le premier album de Supercell, vendu à plus de 100 000 exemplaires en moins d'un an, ce qui est un véritable exploit pour une production amateur. Tout naturellement, Uke devient leur illustrateur officiel, ce qui l'a fait de la production. Et c'est encore à ce jour. Grâce au phénomène généré par la vidéo, il parvient à attirer l'attention des professionnels de l'animation qui lui proposent de réaliser une OAV. Et ce qui était d'abord un simple clip devient alors un univers complet, avec un scénario, une galerie de personnages, etc. etc. Produit par Yamamoto Yutaka des studios hors d'aide et réalisé par Yoshioka Shinobu, la version longue de 50 minutes de Black Rock Shooter sortira d'abord en bundle à l'été 2010 avec des magazines tels que Hobie Japan, Megami Magazine et Animedia, puis en DVD et Blu-ray en fin d'année. Mais c'est Internet, encore, qui le propulsera directement au rang d'anime culte. Son univers sombre, son charact design, ses décors impeccables et ses phases de combat soigneusement chorégraphiées feront de lui une référence en la matière que les internautes se plairont à reprendre et détourner. Après un tel succès, c'est donc tout naturellement qu'Hordette lancera une adaptation en une série de 8 épisodes à partir de ce premier OAV. Yoshioka Shinobu, toujours aux commandes, s'entoure alors de Okada Mari pour le script, Yoshigaki Yusuke pour l'animation charact design et Imaishi Hiroyuki pour les images de synthèse. Le premier épisode sera diffusé le 2 février 2012 sur Fuji TV et rencontrera un certain succès dans la vente de ses DVD, étant même licencié dans d'autres pays comme l'Australie ou le Royaume-Uni. Black Rock Shooter se déclinera ensuite sur plusieurs autres supports. En plus d'une myriade de produits dérivés, il se verra adapté en bande dessinée avec les comic strips Black Rock Chan, Black Rock Shooter, Innocent Cell ou le jeu de rôle Black Rock Shooter The Game sur PSP. Et tout ça est parti d'un dessin et d'une chanson postées sur Nico Nico. Vous imaginez ? Alors certes, l'industrie a fini par reprendre le concept en faisant ce qu'elle sait faire de mieux, vendre. Mais même avant qu'elle ne pose ses gros doigts dessus, Supercell et Hukai étaient parfaitement capables de se débrouiller sans elle. Et c'est surtout cela que je retiens. Avec Vocaloid, un artiste indépendant peut le rester s'il le souhaite. Alors lui, je l'aime. Mais genre, vraiment, beaucoup. Enfin, pas lui, son oeuvre. Son oeuvre ? Je l'emmènerai en vacances à Deauville, on ferait du poney dans les vagues, je la présenterai à mes parents, on achèterai une maison à la campagne, puis je l'épouserai et on aurait plein de petits oeuvrons et oeuvrettes. Lors de la précédente vidéo, je sais que j'avais affirmé ne pas vouloir choisir les créateurs en fonction de mes goûts personnels, ce qui avait valu à Nere de passer à la trappe. Non ! Mais je me dis qu'après tout, c'est ma chaîne, que je fais qu'est-ce que je veux et que si vous êtes franchés, vous pouvez toujours aller voir Solange Tandor. Bisous ! Maeda Kotaro, plus connu sous le pseudonyme de Teino, est un artiste, animateur 3D, producteur et sculpteur, célèbre pour son style, pour le moins inquiétant. Qualifiant lui-même son travail de Nightmare Fuel ou essence à cauchemar, son nom est tiré du grec ancien Deinos, qui signifie terrible. A l'origine, il y avait Calcium, un squelette mécanique inventé par Deino qui, au fil des animations, s'est vu affubler de certaines caractéristiques du personnage phare de Vocaloïd, Hatsune Miku, jusqu'à devenir une toute autre chose, nommée sobrement Karune Chie. Son nom vient de Kara, qui signifie cadavre, Né, le son, et Cé-A, ou Chie, le symbole chimique du calcium. Selon son créateur, Chie serait en fait le résultat de Calcium, tentant de faire un cosplay de Miku. Représentée comme survivante d'un monde post-apocalyptique, où la Terre n'est alors plus qu'un immense terrain vague, ses membres sont interchangeables et en partie robotiques, humanoïdes ou cybernétiques, en fonction de ses apparitions. Elle est cependant toujours représentée avec un cafard au sommet de sa tête et qui porte le nom de sodium sulfite et surnommé Natokun. Sans extrapoler sur les intentions et les sources d'inspiration de l'auteur, j'y vois personnellement de grandes similarités avec le travail de Hans Rudi Giger, un plasticien suisse, inventeur du courant biomécanique, connu pour avoir conçu les décors et la créature des films aliens, son travail sur le Dune avorté de Jodorowsky, mais aussi pour avoir conçu deux pieds de micro à l'intention du chanteur de cornes Jonathan Davis. Ah, l'adolescente en moi s'en rappelle encore ! Mais trêve de galéjade et revenons au parcours de Daylo. Carné fait sa première apparition le 15 mars 2009 sur le compte Pixiv officiel, annonçant la sortie prochaine d'une vidéo la mettant en vedette. C'est donc le 2 juillet 2009 que la chanson Mage in Music est postée sur Niconico. Composée par Dinsaya, elle sera très rapidement suivie par une seconde, Mokoro Attack, comportant quelques illustrations et mise en musique par le célèbre Utsupi. Mais c'est le morceau Bacterial Contamination, Saiki Nonsen, sorti le 3 février 2012, qui donne à Carné le statut qu'on lui connaît aujourd'hui. Toujours réalisée par Daylo et composée par Kanimi Sopi, elle met en scène une Carné insectoïde. Elle atteindra 500 000 vues sur Niconico contre presque 5 millions sur YouTube. L'aspect étrange et dérangeant de Carné parvient malgré tout à séduire toute une frange du public vocaloïde jusque-là habituée à de la pop kawaii et sucrée et qui se l'approprie pour mieux la détourner ou lui rendre hommage. Avec plus de 2000 fanarts postés sur Deviantart ou Pixiv, des apparitions dans des NND ou MMD, elle devient un véritable objet de culte au point de finalement attirer l'attention de Krypton Future Media. C'est le 21 janvier 2011, lorsque Sega annonce que Carné fera partie des personnages disponibles au sein de son Project Diva Arcade Skins, que Krypton a Fradayno une licence comme celle qui avait été donnée aux créateurs de fan-maids comme Takoruka et Akitaneru pour qu'elle fasse désormais partie de la franchise Vocaloid. C'est ainsi que Carné fera de nombreuses apparitions au cours d'événements officiels, comme en 2011, où elle danse sous la forme d'une projection holographique lors du Snow Miku de Sapporo au cours duquel l'artiste Doppel avait réalisé une fresque murale d'Hatsune Miku. Un peu plus tard, la carte Broken Virus fera partie du pack Hatsune Miku du jeu Altei. Et en 2013, Union Creative International Ltd lancera sur le marché un set de figurines en PVC à l'effigie de la Carné Chie classique et de sa version Nurse Calcium. D'après sa page Facebook officielle, Dayno poursuit avec succès sa carrière d'artiste encore aujourd'hui, que ce soit en illustrant des pochettes d'albums, notamment pour le compositeur amateur Simé Saba Twisters, des artbooks et romans comme Prisoner Paper Plane Boy Paradox de Shu Jin Pi, mais aussi pour son propre compte avec un roman de science-fiction intitulé Zero Makina comportant de très belles illustrations et plusieurs nouveaux personnages, dont la magnifique Chie, la mise en vente de nouvelles figurines à leur effigie et même un masturbateur. Euh... Ça fait pas bizarre de finir là-dessus ? Bah non, pourquoi ? Déjà, tu imposes ton Dayno dans l'émission quand tu aurais pu parler de... je sais pas moi, Tsutsunosuke ou Ryusei. Mais en plus, c'est pour finir par parler de trucs creepy. This is disgusting ! Non, non, mais arrête, je suis sérieuse. Les viewers vont te détester. Hum, pas grave. Comme nous avions pu le voir lors des précédents numéros, ce que l'on nommera grossièrement la communauté vocaloïde s'étend en fait bien au-delà de l'image superficielle que les médias se plaisent à lui construire. Il est un outil formidable pour les artistes indépendants, qu'ils soient atypiques comme Dayno ou un poil plus consensuel comme Hooker. Cette émission est à présent terminée et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le petit monde des illustrateurs-producteurs, vous trouverez comme toujours des liens qui me semblent pertinents dans la description. Dans le prochain numéro, nous nous pencherons sur le travail des Etaïté qui travaillent sur Vocaloïde. Yay ! J'espère que tu vas parler de Lili Lota. Elle est vraiment trop belle. Elle chante trop bien. Et en plus, il paraît qu'elle est super modeste et même qu'elle sent très bon des pieds. Oh. My. Glob. Si vous avez une suggestion pour la prochaine émission, une critique à émettre, n'hésitez pas à le faire par le biais des commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et je laisserai cette fois le mot de la fin à Etis Xneco et sa bande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501